Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à démarrer rapidement un moteur thermique pour voiture radiocommandée. On commence par démonter la bougie à l'aide d'une clé de 8 puis on la positionne sur le glow pour s'assurer que le filament s'allume. On remonte ensuite la bougie sur la culasse en l'insérant modérément, on fait appel à du bon carburant spécialisé. Remplir d'abord la burette de remplissage, faites le plein du réservoir en prenant bien soin d'appuyer sur le bouchon en fin de remplissage, ôtez le filtre à air du carburateur puis vérifiez que la mousse est suffisamment huilée. Le cas échéant, lubrifiez un peu la mousse et malaxez-la avec les doigts pour répartir l'huile. Assurez-vous ensuite que le boisseau du carburateur conserve une ouverture minimale d'environ 1,5 à 2 mm lorsqu'il revient au ralenti. Et le cas échéant, vissez la vis de ralenti pour obtenir l'ouverture souhaitée. Remontez le filtre à air sur le carburateur et pour être au top, munissez-vous d'un colis en rilsant pour verrouiller le filtre sur son embase. Une voiture thermique est équipée de deux durites. La durite d'alimentation qui va du réservoir au carburateur et celle qui part du bouchon du réservoir à l'échappement que l'on nomme la durite de pressurisation. Commencez par débrancher la durite de pressurisation puis soufflez à l'intérieur de celle-ci pour amener le carburant manuellement vers le carburateur. Durant cette phase, vous devez voir le mélange arriver dans le gicleur du carburateur. Rebranchez ensuite la durite de pressurisation sur l'échappement. Allumez l'émetteur en premier puis le récepteur de l'auto, contrôlez le cerveau de direction puis le cerveau de gaz frein. Pour mettre en route l'auto, ne déployez pas plus de 15 cm maxi avec le lanceur et procédez en donnant de brefs allées et venues avec ce dernier. Si vous avez peur d'aller trop loin avec la ficelle, vous pouvez prendre un repère qui servira de butée à l'aide d'un marqueur ou d'un feutre. A partir de là, branchez le glos sur la bougie et actionnez le lanceur. Quand le moteur a démarré, donnez quelques brefs coups de gaz pour vous assurer que le moteur ne cale pas. Vous pouvez laisser le glos sur la bougie durant quelques secondes pour faire chauffer le moteur. Pour faciliter la mise en route, vous pouvez aussi obstruer l'échappement par intermittence tout en actionnant le lanceur. C'est juste un coup à prendre, mais seulement quand l'échappement est froid, sinon gare au brûlure. Il est maintenant temps de rouler. C'est parti !